et salut on se retrouve pour faire un nouveau tuto de la angry biscuit alors c'est parti on va tracer un carré de 10 cm sur 10 cm on va séparer en plusieurs parties à l'horizontale donc c'est pas la peine d'être super précis on s'en fiche un petit peu l'essentiel c'est de s'éclater donc sur la partie le premier carré qu'on va faire c'est un carré de trois centimètres et demi le deuxième deux centimètres et demi et ensuite deux autres rectangles de deux centimètres à partir de là on reprend verticalement sur un centimètre et notre car est prêt donc de suite c'est parti on va faire un arrondi dans ce petit rectangle que l'on a fait de 1 cm on va choisir au trois quarts tirer un trait vous pouvez utiliser la règle pas du tout ça n'a aucune importance et on va décaler pour faire un deuxième trait ceci sera le rebord de notre biscotte de suite je trace la main droite comme vous pouvez le remarquer on fait des choses à peu près on essaie de choisir un petit peu plus que la moitié un petit peu plus pour commencer à faire des arrondis qui nous montreront que cette biscotte a été croquée donc je fais la trace de trois dents et j'essaie de terminer à peu près comme de l'autre côté histoire de pas trop trop déformé je penche volontairement le trait du haut pour faire un petit peu de perspective alors toujours pareil pas nécessairement besoin de règles on s'en fiche un petit peu je fais la même chose en bas et je penche un petit peu les traits aussi sauf à la verticale l'idéal bon je le fais à la règle c'est histoire de pas m'embêter vous n'êtes même pas obligé de faire pareil faites comme vous voulez on va commencer à tracer les pieds on essaie de les faire un petit peu arrondi pas trop gros après tout c'est une biscotte rigolote et je finis le pied par un arrondi je vais probablement faire ça un petit peu à l'arrache c'est pas vraiment nécessaire il n'y a pas de mesures précises pour ça là par contre sur le côté je vais rajouter un troisième trait comme la biscotte est un petit peu penché ben forcément on voit la profondeur là je crée des petits arrondis parce qu'une biscotte n'est pas exactement carré et là à ce niveau là je vais tracer l'autre bras je fais un tout petit demi-cercle observez comment je fais les mains ce sont juste des arrondis suivi hop voilà mon trait assez horrible c'est pas grave on est sur du crayon à papier on va regommer tout ça on va recommencer c'est pas bien grave voilà aucune importance je fais quelque chose de très rapide comme si nous étions tous des débutants pour montrer que même les enfants peuvent dessiner quelque chose qui est relativement sympathique voilà je rattrape un petit peu mes pieds et c'est une nécessité on va gommer tout ça parce que ça fait un peu dégueulasse mais c'est pas grave voilà après on ne demande pas dans le dessin d'avoir la perfection mieux vaut gommer cent fois et arriver à ce qu'on veut plutôt que de rien comme notre biscotte est énervé on va lui faire des traits qui vont ressembler un petit peu à des pansements je tire quatre traits d'environ un centimètre et demi chacun même si c'est 2 cm c'est pas grave je crée des arrondis pour faire deux petites bandes on va refaire la même chose de l'autre côté on va essayer d'équilibrer tout ça pour que ce soit à peu près au milieu bon ça pas vraiment d'importance la distance l'idéal c'est quand même de remarquer ça fait comme un petit peu un pansement voilà donc ensuite on va tracer la ligne des yeux donc on va lui faire un seul sourcil qui va faire toute la longueur et on va créer deux pupilles d'à peu près la même longueur la grosseur plutôt on va essayer de travailler ça un petit peu voilà c'est hop voilà histoire de faire deux yeux bien séparés là on va choisir et se mettre sur le trait à peu près au milieu on va essayer de faire une sorte d'arrondi et je crée quatre dents et sur le haut je crée tout un tas de dents on va regommer ce bras pour le recommencer un petit peu il me plaît pas du tout allez on essaie de s'appliquer un peu mieux là voilà il ressemble un petit peu plus à un bras bon on va commencer à repasser gentiment notre et pour affiner tout notre petit croquis bon je le fais pas la règle je le fais comme ça directement vous pouvez faire de même ou réutiliser la règle j'aime bien moi faire comme ça c'est plus sympa je trouve que ça donne un petit côté non carré voilà hop on rattrape un petit peu tout ça et je commence à ancrer donc j'utilise moi un stylo waterproof avec une mine de zéro et donc j'utilise moi un stylo water 0,1 alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez moi je le fais parce que ensuite je vais utiliser pour la colorisation des crayons à alcool bon c'est c'est un moment où il faut prendre son temps voilà on a tout le temps de faire ça là je vous le fais un petit peu en accéléré mais surtout faut beaucoup de patience prendre son temps et essayer le de faire le moins de traits possible c'est à dire de faire les choses en une seule fois pour le rendre le plus net possible donc là j'en profite pour colorier la pupille qui sera forcément noir voilà faut c'est quelque chose où il faut prendre son temps je lui fais une petite paupière inversée ça va lui donner un petit côté remonté voilà voilà là comme je montre je vais utiliser aussi la règle bon je devrais utiliser plusieurs stylos notamment pour les bords les faire un petit peu plus un peu plus épais donc je devrais utiliser quelque chose de plus beaucoup plus épais mais voilà il n'en est rien c'est un petit tuto débutant donc je vais faire les choses simplement pour que tout le monde puisse le faire donc n'utilisez pas 50 crayons il est probable que suivant le crayon à papier que vous utilisez Peut-être que le bic peut fonctionner je trouve que le bic a du mal à marquer il a du mal à marquer sur du crayon à papier donc utiliser un roller n'importe quelque chose de noir quoi ensuite on passe directement à l'étape du gommage bon le support que j'utilise ma caméra bouge un peu je suis désolé pour ça pour l'instant je ne suis pas équipé pour faire beaucoup mieux que ça sachant que je filme quand même toujours avec mon téléphone donc je me suis fabriqué un support comme je peux pour être dans les meilleures dispositions pour dessiner mais seulement la table que j'utilise mais pas forcément toute jeune et la tendance à bouger un tout petit peu donc je suis désolé j'essaierai d'améliorer ça pour les prochaines fois voilà nous avons gommé on va pouvoir passer à l'étape du coloriage bon là j'utilise un marqueur orange ensuite vous pouvez utiliser des crayons de couleur de base c'est pas important il n'y aura pas de dégradé terrible donc une couleur orange pour faire les bordures je devais mettre par les couleurs vous avez un petit peu de dégradé vous avez un petit peu de dégradé je suis c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, l'essentiel c'est de créer un petit peu de profondeur, donc on va foncer quelques endroits, un petit peu aléatoirement, un petit peu au hasard, histoire de donner un petit peu de volume au personnage. Voilà, ça va vous permettre de voir qu'il n'est pas tout à fait plat. Là, je prends le rouge rouge à lèvres. Donc, prenez tout simplement un rouge si vous n'avez pas de pre-marqueur. Donc, on va faire ce que l'on appelle la profondeur. Donc, le côté que l'on ne voit pas de face, mais que l'on voit sur le côté. En fait, c'est le côté, comment on pourrait dire ça ? La tranche ! La tranche de la biscotte ! Voilà ! Je reprends le orange que j'avais d'origine pour essayer de rajouter un petit peu d'ombre. Donc, sur le bras, on va réutiliser par-dessus l'orange que nous avions déjà mis. Ça va permettre d'accentuer un petit peu un effet de profondeur qui va donner un peu d'ombre. On fait de même sur les jambes. Si vous n'avez pas de pre-marqueur, vous pouvez utiliser une couleur plus foncée que l'orange que vous aviez utilisé. Dans le genre, peut-être même un petit peu de rouge, voire du rose plus foncé. À ce moment-là, vous prenez un feutre noir. Donc, j'ai des Father Castell noirs qui servent pour la calligraphie. Ou un pre-marqueur noir, ou un autre feutre noir. Mais assez fin, histoire de pouvoir passer entre les dents. Parce qu'il faut quand même voir les dents, sinon ça ne sert à plus rien. Bon, moi, je vais utiliser ce que j'appelle un mélangeur. C'est plus histoire pour vous montrer. Ça va me permettre de fusionner plusieurs fois les couleurs ensemble. Notamment les deux jaunes qu'on a utilisés. Donc ça, si vous n'en avez pas, vous ne prenez pas la tête. Ce n'est même pas nécessaire. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le petit gris gris. N'oubliez pas de signer vos dessins. On ne sait jamais, peut-être que vous serez riches. Et bien voilà, notre petite biscotte est terminée. Donc, le rendu est plutôt sympathique. Il y avait plein d'autres choses à faire, mais c'était surtout un tuto débutant. J'espère que vous avez adoré. Et n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou aussi sur ma page Facebook. Il y aura tous les liens dans la description. Ce que je souhaiterais, c'est que vous me donniez d'autres idées pour des petits tutos. Voilà. Je ne préfère pas faire des trucs un peu trop compliqués. Après, peut-être que vous aimeriez faire des choses un petit peu plus compliquées. Maintenant, vous n'avez plus qu'à me laisser vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine avec Fidoman. Sous-titrage ST' 501